bonjour à vous amis capricorne et ascendant capricorne bienvenue dans cette guidance sentimentale pour le mois de janvier alors si vous regardez la vidéo avant le 1er janvier je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et si vous regardez la vidéo et que nous sommes en 2022 et bien je vous souhaite une excellente année 2022 maintenant et bien nous pouvons commencer et sachant que cette guidance va se passer en deux tirages parce que concernant les guidances hebdomadaires j'utilise qu'un oracle mais là il est décidé pour le mois de janvier d'en utiliser deux et afin de vous apporter un petit peu plus de précision allez qu'est ce qui vous attend pour vous capricorne ascendant capricorne pour ce mois de janvier pour ce premier mois de l'année alors il ya une carte voilà j'arrive qui est tombé où on parle de gestation alors si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter via jérôme point d'un jétisien 80 arrobas j'aimètre point com alors on a un oui vous aurez un choix à faire et ce choix et bien on pouvoir brisera un coeur j'ai envie de dire parce que vous aurez un choix entre deux personnes pour vous capricorne ascendant capricorne ensuite nous avons le masculin nous avons le retour et pour finir on a de la jalousie alors là on peut voir que au mois de janvier 2022 ou un peu plus tard ou un peu avant et bien il y aura le retour d'un homme dans votre entourage et peut-être que justement c'est pas la première fois que ça ressort et que du coup vous qui êtes déjà dans une relation mais il ya cette notion de proximité c'est à dire que cet homme qui va revenir dans votre vie habite beaucoup plus près je dirais que la personne avec qui vous êtes en relation depuis quelques temps avec qui dans on va dire dans votre tête dans votre coeur et bien étape par étape vous avez commencé à construire quelque chose avec avec cet homme et qu'à un moment donné il y a cette note moi ce que je ressens c'est que vous allez être mis au pied du mur c'est à dire que suite au retour de cet homme à un moment donné vous vous sentirez un peu perdu vous ne serez plus trop si vous voulez vraiment quelque chose avec cette personne à distance ou alors si vous préférez choisir cet homme qui est revenu et qui a plus de disponibilité pour vous en plus de ça il ya la proximité géographique mais ça peut concerner également vous les hommes Capricorne ascendant Capricorne vis-à-vis du retour d'une femme alors que vous êtes déjà dans une relation et cette notion de géographie et bien voilà c'est valable également pour vous et là on voit que il y a en tout cas le retour que ce soit d'un homme ou d'une femme et bien il y aura de la jalousie et on va dire que cette personne, cet homme ou cette femme va vous montrer de la jalousie mais sans vouloir montrer qu'elle est jalouse le fait que vous avez déjà quelqu'un parce que peut-être que cette personne vous a pas forcément croisé avec cette personne, cet homme ou cette femme mais va le savoir que vous avez quelqu'un dans votre vie mais pour cette personne c'est avec elle que vous devriez être et voilà elle va montrer de la jalousie parce que vous allez ressentir qu'elle est jalouse même si on va dire inconsciemment et bien elle va pas s'en rendre compte voilà pour ce tirage et maintenant nous allons continuer avec un autre tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour ce mois de janvier également pour le mois de décembre même si pour le mois de décembre j'avais fait qu'un tirage par signe mais je me suis rendu compte que des fois les vidéos elles duraient pas très longtemps même si mon but ce n'est pas de faire des vidéos longues comme je faisais il y a quelques temps mais pas non plus pour qu'elle soit trop courte et voilà n'hésitez pas à aller voir les guidances hebdomadaires là je suis en train de ramasser des caches qui sont tombées mais que je ne prendrai pas en compte étant donné qu'il y en a trop qui sont tombées et sinon pour apporter des précisions par rapport à ce tirage et bien vous serez amené je vais en mettre un peu droit hop la caméra voilà vous serez amené à un moment donné à faire une pause je ne vais pas dire à vous reconstruire à vous recentrer mais à vous écarter des deux personnes à prendre un peu de distance et pour justement choisir parce que vous ne pouvez pas dire bon c'est pas grave je vais garder les deux relations et le temps me dira lequel choisir maintenant c'est en prenant de la distance de façon significative avec ces deux personnes que vous saurez que vous saurez quel choix faire et maintenant on parle de coup de foudre c'est possible que cette personne qui revient pourquoi je me parle ça me dit cette personne qui revient du passé et bien a eu un coup de foudre mais ce coup de foudre ce n'est pas tout récent ce coup de foudre ça date depuis bien longtemps et que cette personne va vous l'annoncer récemment on a la crise moi la crise vous voyez avec la jalousie ça correspond tout à fait on a encore le oui alors pourquoi vous aurez un choix à faire peut-être qu'il y en a qui vont se demander mais quand normalement on sait normalement si on est avec quelqu'un si on vit une relation sérieuse avec quelqu'un et bien même s'il y a une autre personne qui revient à notre prétendant une autre prétendante et bien dans ce cas là on lui fera comprendre que ben non on est déjà en relation on a déjà on a quelqu'un dans notre vie ou dans notre coeur et ou que notre coeur est réservé mais le problème entre guillemets c'est que cette personne va tellement être romantique alors peut-être que son côté romantique sera sincère ou peut-être ne le sera pas mais en tout cas vous vous serez très touché par par ces mots par je sais pas pourquoi mais ça me parle de poésie vous serez touché par sa poésie par ses intentions également peut-être et du coup à un moment donné ben c'est ça qui va un peu vous faire perdre je dirais le fil de l'amour alors ensuite et bien on a l'hiver alors bien sûr sur la carte on voit qu'il y a capricorne verso poisson mais là ce n'est pas les signes astrologiques à prendre en compte c'est le côté hiver en plus au mois de janvier et bien on sera en hiver mais même au fin décembre on a la sagesse mais l'hiver ça peut être certes le comment dire la saison mais là pour moi c'est pas la saison c'est le côté froid le côté distance qu'il y a entre vous et cette personne vous voyez cette personne qui revient dans votre vie comme par hasard au moment même si je sais que le hasard n'existe pas mais j'aime bien dire comme par hasard au moment où vous allez être en relation avec une personne et que ça forcément vis-à-vis de la crise ça pourrait ne pas vous plaire c'est à dire vous pourriez avoir des propos et bien désobligeants vous voyez dans votre façon de vouloir remettre en place la personne c'est pas la peine n'insiste pas mais j'ai dit à quelqu'un c'est pas la peine d'insister ou ça peut être cette personne qui va montrer de la jalousie à travers une certaine colère je dirais comme si cette personne va vous faire comprendre en gros que ça l'embête que vous êtes avec quelqu'un parce qu'elle est très amoureuse de vous et elle pourrait vous apporter tellement de bonheur etc et c'est ça qui justement pourrait entre autres justement vous vous faire douter finalement de la relation de de vraiment notre relation avec cette personne qui a qui est à distance géographiquement parce que du coup vous allez vous dire non mais du coup je ne sais plus parce que j'ai cette personne qui qui est prête à m'accorder du temps avec qui peut-être justement vous passerez du temps étant donné qu'avec l'autre personne à distance il n'y a rien de réel il n'y a rien de concret il n'y a rien de concret on va dire que réellement voilà vous ne vous êtes pas dit que vous êtes en couple il n'y a rien de rien de on va dire que la relation en tant que couple n'a pas commencé et qu'en même temps il y a cette personne à proximité qui avec qui vous allez passer du temps avec qui et bien vous passez de très beaux moments et pour finir pour Capricorne la soirée en Capricorne on a la meilleure amie alors la meilleure amie ou le meilleur ami parce que là c'est une femme mais ça peut être un homme vous voyez c'est un ami dans votre entourage à quelqu'un avec qui vous êtes très proche ou que vous aviez été très proche il y a quelques temps c'est pour ça que je parlais du passé et que justement alors que cette personne a ce sentiment elle aura pu vous le dire depuis longtemps parce qu'elle va vous dire que elle a un coup de foot pour vous ou depuis peut-être un an, deux ans, trois ans, cinq ans ou dix ans peut-être mais qu'elle a attendu pour vous le dire parce qu'elle n'osait pas et que là en tout cas vous voyez cette notion de prise de conscience et bien peut-être que vous en avez déjà entendu parler que votre âme sœur aura une prise de conscience vous voyez je parle d'âme sœur pourquoi parce que c'est pas impossible que cette personne qui revient vers vous soit votre âme sœur après on n'est pas obligé rien ne nous oblige à faire notre vie avec notre âme sœur d'où justement le libre arbitre parce que justement cette personne qui revient dans votre vie et qui va vous déclarer ce sentiment et les très bons moments que vous allez passer avec cette personne et bien vous allez ressentir que cette personne est une de vos âmes sœurs je dis bien une de vos âmes sœurs parce que dans la vie on a plusieurs âmes sœurs et c'est ça encore une fois voilà qui va vous faire douter parce que de toute façon il y a plusieurs facteurs qui vont vous faire douter est-ce que vous voulez vraiment finalement est-ce que finalement vous voulez faire évoluer votre relation avec la personne à distance ou et bien cette personne qui était distante et qui revient dans votre vie et bien que ce serait pas plutôt avec lui ou avec elle que vous allez faire votre vie c'est pour ça que vous allez avoir besoin à un moment donné de vous isoler de dire à chaque personne que vous avez besoin de temps pour réfléchir parce que là vous êtes vous sentez un peu perdu vous ressentez des doutes etc. etc. voilà pour vous amis Capricorne ascendant Capricorne merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt